Salut à tous et bienvenue sur Tarif & News, semaine 47. Alors, je vous ai fait le programme de la semaine. Demain, je serai avec Jericho en live sur Twitch à partir de 21h. Et on va se taper un délire Halloween avec vos figurines, vos photos de figurines. Donc, vous avez jusqu'à, allez, demain, pas trop tard, pour aller sur le Discord Iggy TV. Vous avez sur le côté gauche une partie qui s'appelle Concours Halloween. Et vous postez une photo de figurines, ambiance Halloween. Alors, le principe, c'est pas tant qu'on va juger la peinture et la qualité du travail. Mais plutôt qu'on va se taper un délire avec Jericho sur essayer d'imaginer ce que vous avez pu vouloir raconter. Ou imaginer ce que pourrait raconter l'histoire de la figurine. Donc, on va imaginer que, je sais pas, il y a une tâche de sang. Pourquoi il y a une tâche de sang ? Elle est instruite sur la tête. Pourquoi il y a une instruite sur la tête ? Bon, c'est Halloween, vous allez comprendre que c'est assez raccord. Donc, voilà. Et à gagner, donc, il y aura une figurine qui sera offerte par MyUbiPless. La figurine du Gob de Noël, voilà. Et comment elle sera gagnée ? Et bien, ce sera simplement au coup de cœur, voilà. Donc, tout le monde a ses chances que vous soyez extrêmement bon peintre ou peintre un peu plus humain, on va dire, tout simplement. Mais si vous avez la chance, voilà, d'être sélectionné, parce que, je sais pas, avec Jericho, ça va vraiment être au coup de cœur, au feeling. On va se dire, voilà, cette figurine-là, vraiment, elle nous inspire. Ce qu'elle raconte, l'image, ce qui se dégage dans l'atmosphère, etc. Donc, voilà, ce sera demain sur Twitch. Mercredi, rediffusion sur Tipeee de le challenge peinture. Donc, ça vous fait 5 heures de blabla pour accompagner votre session peinture. Donc, il y aura de quoi faire. Jeudi, ah oui, alors, j'ai pas du tout changé les dates. Les dates, bien sûr, elles sont pas du tout bonnes, mais ici, il faut imaginer que ça fait 18, 19, 20, 21, 20 trucs, etc. Mais bien sûr, voilà, j'ai oublié. Donc, du coup, le jeudi, on va avoir le lore. On avance, on approche de la fin de J'ai nos pères. Magnifique bouquin avec extrêmement beaucoup d'informations. Vraiment, si vous voulez des informations et que vous voulez apprendre des choses sur l'univers de Warhammer 40.me, cette série, elle est vraiment excellente. Ensuite, vendredi, deux choses. 18h, Légion le mag, donc le magazine multijeux où on verra pas mal d'actu sur différents jeux. Et puis, à 19h, je serai sur Twitch. Alors, je serai là, sans doute, un tout petit peu avant. Ça va dépendre parce que, dans la réalité du monde réel, il faut que j'aille chercher mes filles, le temps de récupérer mes filles et puis d'embrayer sur le live. Dès que je suis revenu, je lance le live. Et pour 19h, on va suivre, eh bien, les previews qui vont être annoncés. Donc, du Warhammer 40.000, du Edge of Sigmar, du Warhammer Horus Eresi et du The Old World. Voilà, donc, ce sera en live sur Twitch, vendredi à 19h. Alors, samedi, à 11h, je vais essayer de vous faire un unboxing. Alors, ça va être un unboxing assez rapide, pas très poussé, contrairement à ce que je peux vous faire d'habitude, sur les différentes sorties d'Underworld. Donc, il y a beaucoup de bandes qui sont mises en avant. Je vais essayer de faire, voilà, je ne sais pas encore quelle forme ça pourra prendre. Mais en tout cas, j'essaierai de vous montrer le contenu qu'il y aura dans ces différentes boxes. Et puis, rapidement aussi, le contenu des paquets de cartes aussi. Mais il y a énormément de cartes. Donc, bon, faire passer les cartes une par une, ce n'est pas fifou. Commenter à chaque carte, ça fait des vidéos qui durent deux heures. Donc, voilà, on verra ça. Et puis, dans la même veine, en fait, eh bien, dimanche à 9h, pour ceux qui me suivent sur Tipeee, c'est une de vos contreparties. Vous avez les rediffusions des live Twitch. Et dans ces rediffusions, on va avoir l'unboxing de la boîte de Warhammer Amber Guild. Pourquoi aller sur Twitch ? Parce qu'en fait, je n'avais vraiment pas eu le temps de faire un unboxing. Donc, du coup, j'avais utilisé un lundi de 13h à 15h pour faire l'unboxing. Voilà, donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve avec l'actu Games. Alors, l'actu Games, bien sûr, les précommandes. Comme d'habitude, je vous rappelle que tout ce que vous avez là, enfin, quasiment, tout ce qui est disponible chez les revendeurs, vous pouvez le retrouver chez MyHobbyPlace, le soutien IggyTV. Donc, vous avez moins 20% sur vos articles Games sur Shop. Si vous voulez les avoir dans les temps, connectez-vous un petit peu avant 11h. Toutes les préventes se font samedi à 11h. Donc, si vous vous connectez 20 minutes, 30 minutes avant, normalement, vous avez ce que vous aurez. Vous aurez la possibilité de commander. Donc, Slaves to Darkness, le Battle Tom, donc, disponible à 47,50€. Voilà, ça, c'est la version, petite version un petit peu plus réduite, avec des cartes, voilà, version souple pour le transport. Ça, par contre, est disponible toujours uniquement en VPC, donc, pas chez les revendeurs, ni en magasin Games sur Shop. Et voilà, bon, du coup, je n'ai pas le prix. Ensuite, Chaos Sensor World. Donc, là, on a le perso sorcier du Chaos qu'on avait déjà vu. Alors, il est très traditionnel dans le look de ce qu'on peut avoir en termes de figurines. Donc, au final, ce n'était pas plus mal. Moi, j'aime bien, voilà. On a et le côté ancien guerrier du Chaos avec la petite fourrure, les cornes, évidemment. Et puis, un côté un peu sorcier. C'est marrant parce que ça pourrait me faire penser à une conversion d'une sorte de guerrier du Chaos d'il y a longtemps, avec la cape, etc. Figurines assez traditionnelles Games sur Shop au prix de, attention, 31,50€. Ensuite, alors là, c'est un peu le choc. J'avoue que j'ai vérifié trois fois le prix parce que je me dis, waouh, waouh, mais pourquoi pas ? Donc, Abraxia, magnifique figurine, 87,50€ quand même. Donc, ben voilà, c'est une belle figurine, une bonne grosse figurine. Mais 87,50€, quand même, j'avoue que ça m'a choqué parce qu'à la base, il était dans une boîte un peu avant l'avènement de la nouvelle version d'Edge of Sigmar. Mais j'ai pas retrouvé, alors je l'ai fait dans une demi-vidéo, mais alors c'est dur de retrouver. Je me rappelle plus combien coûtait la boîte, mais en fait, vous savez, il sortait des boîtes avec justement à chaque fois un nouveau personnage et puis quelques figurines à côté. Je me rappelle plus combien ça coûtait, mais je pense qu'on n'était pas très, très loin de ça. Donc là, 87,50€ tout seul par rapport au prix qui coûtait avant, ça fait un peu bizarre. Ensuite, les Spearhead, voilà, pour un magnifique jeu Spearhead, qui a l'air de fonctionner assez bien. Vous êtes beaucoup à me parler de Spearhead en disant « Spearhead, c'est bien, on aime bien ». Donc, tant mieux si ce jeu-là se perpétue et qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent. C'est une bonne porte d'accès, une bonne porte d'entrée pour le wargame en général, donc très, très bien. Donc, la Spearhead, avec les figurines de Warcry, là, c'est la bande des Dark Rots qu'on avait sur Warcry. Donc là, ce kit-là, cet ensemble-là, ce sera à 115€ pour cette boîte de fer de lance. Bon, la boîte est bien remplie, il y a quand même pas mal de figurines. Et puis, c'est en général une bande qui est assez séduisante. Si bien sûr, vous aimez le côté Conan le Barbare, on le reconnaît, il est là, caché au milieu. C'est vrai que c'est une bande qui est assez intéressante. Donc ensuite, Warscrawl pour Slave to Darkness, le prix va être de 26€ et les dés à 24€. Ensuite, les sorties Warhammer Underworld. Donc, c'est pareil, ça, je les ai reçus. En fait, je n'aurai vraiment pas le temps de vous les monter. Donc, je ne sais pas encore sur la vidéo qui sera samedi, qui sera l'unboxing des nouveautés Warhammer Underworld. Je pense, enfin, je suis sûr de ne pas avoir le temps de les monter. Donc, est-ce que je vous montrerai un petit peu l'intérieur, un petit peu les cartes ? Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Ça peut être plus rapide, en même temps, de montrer les cartes maintenant qu'avant, parce que là, il n'y a pas de deck rival dans ces bandes-là. Vous avez vraiment uniquement votre bande, sans paquet de cartes. Puisque tenez que maintenant, les bandes n'ont pas un paquet de cartes attitré, pour ceux qui n'ont pas suivi par rapport à l'ancienne version Warhammer Underworld. En tout cas, pardon, le prix de cette boîte-là, c'est 35€. 35€, c'est 4 figurines. Bon, au final, quand on paye un sorcier du chaos, 31€. Là, quand même, 4 figurines pour 35€. C'est pas mal, même si on a des petites bestioles. Mais ça, c'est marrant. Toujours les petits familiers, maintenant, je vous le dis. Il met toujours des petits familiers. C'est mignon. Moi, ça me rappelle vraiment à l'époque où j'avais acheté un petit blister, avec justement les créatures des hommes lézards. Et en fait, il y avait des petites grenouilles, petits lézards, petits serpents, un truc comme ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce petit blister. Donc, voilà. Les figurines sont plutôt sympathiques. En plus, elles sont bien peintes. Donc, c'est toujours sympathique. Ensuite, on continue avec les jardiniers de grand-père. Gardner, on avait ces jardiniers. Donc, voilà. Là, la peinture aussi est plutôt bien faite. Là, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est pareil, 35€. Toujours un beau petit familier avec cette grosse moumouche. Plutôt sympathique. Donc, c'est pareil. Je vous rappelle, vous n'avez pas de deck qui est attaché aux bandes maintenant. Mais vous allez acheter des decks séparément qui vont convenir. Enfin, qui vont se marier forcément plus ou moins bien avec le style de vos bandes. Mais vos bandes ont beaucoup moins de particularité aussi que ce qu'il y avait avant. Donc, deux nouveaux decks. Des nouveaux decks rivaux qui sont parfaitement utilisables avec n'importe quelle bande. Même les anciennes bandes. Voilà. Je vous rappelle aussi que sur le site de Games Workshop, vous avez en téléchargement les règles de Warhammer Underworld. Et puis aussi les profils d'anciennes bandes. Donc, n'hésitez pas à aller dans la partie téléchargement Warhammer Underworld. Et vous allez avoir les cartes tout simplement de bandes. Alors, en fait, à chaque fois, c'est une carte de faction avec les cartes à chaque fois des unités. Les quatre boîtes qu'on a déjà vues. Donc, ça, c'est intéressant parce que... Ah oui, pardon, je ne vous ai pas donné le prix des decks. Le prix des decks, ça va être 22,50€. Voilà. 22,50€, c'est un paquet de... Je ne sais plus combien il y a de cartes. Il y a quoi ? Il va y avoir 20, plus 12, 20, 40, 52, peut-être 4. Un truc comme ça. Voilà. J'ai calculé vite fait. Mais bon, voilà. Ce roi, c'est un prix assez cohérent. Ensuite, donc, ces boîtes-là, à chaque fois, vous avez une sorte de réédition de bandes qui sont déjà sorties pour Warhammer Underworld. Vous en avez quatre pour les quatre factions. Donc, du coup, là, vous avez les différents choix. Ce qui est intéressant, c'est que dedans, vous avez aussi les cartes pour les jouets. Les cartes pour les jouets, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. C'est-à-dire que, vous voyez, pour chaque bande, vous avez une carte pour chaque personnage et une grande carte, typiquement comme dans Warcry, pour avoir les actions spécifiques, les règles spécifiques de votre bande. Donc, ces boîtes-là, elles coûtent 80 euros. Alors, 80 euros, c'est pas mal comme prix. C'est un bon prix parce que ça vous fait 20 euros la bande. Et 20 euros la bande, c'est un bon prix. C'est un bon prix parce que c'est pas si cher que ça pour avoir des figurines. Donc, surtout, si vous réussissez, je sais pas, à être dans une association, quelque chose comme ça, ou utiliser, je sais pas, vous pouvez utiliser aussi le... Alors, bien sûr, tous les groupes de revente. Mais, vous voyez, sur mon Discord, sur le Discord DigiTV, vous avez une partie achat-vente. Vous pouvez totalement même vous mettre d'accord en avance. C'est aussi là pour ça. Et puis, comme ça, faire vos achats et puis récupérer des bandes pas trop chères. Surtout que, je vous rappelle encore, sur MyUplace, vous avez moins 20%. Donc, du coup, 80 euros moins 20, ça fait moins 16. Ça fait 74. C'est ça ? Non, pas du tout. 64, 64. C'est encore moins cher. 64. Donc, à peu près 15, 16 euros la... 16 euros. 16 euros, ça fait 1 euro la figurine. Pardon. Non, je déconne. J'ai un fantasmé à mort. Ah non, la figurine, c'était pas mal. Mais, du coup, ça fait 4 euros la figurine. Enfin, ça dépend si on imagine que... Bon, vous m'avez compris. Je me suis perdu dans mes calculs. En tout cas, voilà. Là, vous avez la bande pour le chaos, la bande pour la mort. Et puis, destruction. Voilà, destruction qui sont juste en dessous. Très, très bien. Donc, honnêtement, Warhammer The War, ça reste un jeu qui est très, très bien. Cette nouvelle version-là, alors, je n'ai pas testé encore. Donc, je n'ai pas d'avis plus avancé que ça. Mais si vous vouliez, par exemple, récupérer des figues pour la peinture, ça peut être aussi très bien. Imaginons, vous dites, moi, ça ne m'intéresse pas le jeu, la peinture, ça m'intéresse. Il y a quand même des figurines de très bonne qualité à récupérer. Et puis là, vous avez aussi un petit dispatch des différentes possibilités qu'on peut avoir chez Games. Donc, c'est aussi une possibilité qui est sympa. Donc, ça, c'est uniquement les cartes. Alors, les cartes sont comprises dans ces boîtes-là. Dans ces boîtes-là à 80 euros, vous avez les cartes à l'intérieur. Là, vous avez un paquet où vous avez toutes les cartes, des warbands qui sont juste au-dessus, des 16 warbands qu'il y a au-dessus. Bien sûr, c'est en la figurine. Et elles sont un tout petit peu différentes dans le sens où ils nous disent que vous avez une image sur le recto ou le verso, peu importe, de la carte de la bande. Voilà, ce qui va être différent de ce qu'il y a dedans. Voilà, mais comme on ne le sait pas encore, on verra ça, du coup, dans la vidéo de samedi. Et puis, sur la Black Libraria, on va passer tout ce qui n'est pas français. Ça, ça a l'air sympa, un peu des nouvelles sur les taux. Moi, j'aime bien dire que ce n'est pas du bolter comme ça, du porn bolter, j'appelle ça, genre Lazarus. On va voir, je n'ai pas eu Lazarus, mais souvent, quand vous avez des trucs sur l'espace marine, moi, j'appelle ça le porn bolter. C'est-à-dire, il est incroyable, il perd un bras, mais il se relève, il arrive à tuer les adversaires. Ça fait 200 ans qu'il se bat, avec son tir de bolter, il arrache la tête de tous les ennemis, etc. Et vous avez quelque chose où on est très dans de l'action, action, 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 puis vous fermez votre bouquin. Et en fait, c'était distrayant, on a posé un peu le cerveau par rapport à un roman comme J'ai nos pères, par exemple, où J'ai nos pères, c'est rien à voir avec ça. Il n'y a pas énormément d'action, mais vous apprenez vraiment beaucoup de choses sur les personnages. En français, vous allez avoir le serment de la damnation et puis la collection 14 sur l'hérésie d'Horus. Le prix, 30 euros pour la collection 14 et puis 15 euros pour les serments de la damnation. Voilà. Alors, je ne vous avais pas fait le débrief du sondage. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, il faut reprendre un petit peu de repos. Je vous avais fait un truc un peu vague, pas de news cette semaine. Donc, vous êtes un peu déçu, vous êtes plutôt content. Bon, c'est assez équilibré, c'est du 50-50. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a des gens qui votent à ce sondage-là sans voir l'émission Tarif et News. Donc, du coup, c'est moins clair pour eux. Il y en a qui ont compris, je vous demandais, est-ce que c'est bien que je ne vous mette pas de vidéos, en fait ? Les gens disaient, ouais, vas-y, prends du repos, c'est bien pour toi. Donc, merci à tous ceux qui ont interprété la question comme ça et qui disaient, vas-y, c'est cool, prends du repos, l'importance de la santé, etc., repos, etc. Donc, c'est cool. Après, moi, la question, c'était vraiment plus sur les nouveautés Games Workshop. Alors, il y a quelqu'un aussi qui m'a répondu, je crois que je lui ai répondu. Il m'a dit, ah, mais comment ça, pas de news ? Et alors, il y a la forme d'upso, on a Warcrow qui arrive en français, Dropfleet Commander, Relic Blade aussi. Donc, alors, comment ça ? Et il dit, ouais, Games Workshop peut-être. Et en fait, oui, la question, c'était chez Games Workshop, bien entendu. Bien dit, alors, ce que je vous dis, ce n'est pas comme si on n'avait pas parlé de ForbDumSoul, ce n'est pas comme si on avait parlé déjà de Warcrow, de Dropfleet Commander aussi, sur Sakos Figoz, Sakos Figoz, l'émission qui passe une fois par mois, où je suis avec Grégoryk et avec Raph Park. Et bien, typiquement, si vous regardez, c'est un peu l'actu discutée sur le multijeux. Donc là, on parle un peu de Games Workshop, forcément, mais pas que, et surtout pas que. Et on parle vraiment de beaucoup de choses à côté. Attendez que ForbDumSoul et Grégoryk, c'est un petit peu indissociable, vu que c'est lui qui a fait la traduction. Donc voilà, là, je peux dire, on ne peut pas être mieux placé, presque pour en parler. Si, après, Grégoryk en parle mieux, mais comme il était là, bon, voilà, au final, voilà. Mais sinon, voilà, en gros, c'était quand même assez partagé. Et souvent, il y a eu un peu deux idées. C'était pas de news, moins de dépenses, on ne va pas se plaindre. Et puis, alors avec des trucs plus engagés aussi, genre qui casse tout, stop, chaque nouveauté, pousser dans un circuit à la poubelle, non à l'obsolescence programmée des figs, comme dans un ancien dans Kill Team, ou vu récemment dans Underworld. Ça, c'est vrai que ça peut être un débat qui peut être assez profond. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette fuite en avant, mais ce désir toujours de Games Workshop, de proposer quelque chose pour qu'on ait quasiment tout le temps quelque chose à acheter. Et c'est assez rare où vous avez une semaine sans nouveauté. Ça arrive, mais c'est assez rare. Ils ont réussi à créer une sorte de cycle où il y a toujours, toujours, toujours quelque chose à acheter et de quoi remplir votre pilote trésor. Voilà. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui ont répondu. Puis comme je dis, je vais essayer d'être un peu plus clair à chaque fois sur le texte. Après, j'ai eu le droit à un peu de caractère. Donc ça, c'est vraiment pas très pratique pour faire les sondages. Mais au moins, comme ça, vous les voyez, même si vous n'avez pas vu cette vidéo. Alors comme chaque semaine, je remercie les tipeurs, ceux qui me soutiennent parce qu'encore une fois, alors je vais reposer la question pas plus tard qu'hier, et tu te reconnaîtras. On m'a dit, est-ce que je vis ? Est-ce que c'est mon travail, la chaîne ? Oui, c'est mon travail. Je suis à 100% sur la chaîne. Tout le temps de travail que je consacre, je le consacre à faire ces vidéos pour remplir la chaîne YouTube, remplir la chaîne Twitch. Et puis voilà. Et donc, oui, c'est comme ça que je vis. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc effectivement, j'ai besoin de Tipeee parce que mes financements, c'est vraiment Tipeee. Et puis, MyUbipLess, voilà, ça, c'est les deux choses qui me soutiennent vraiment le plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous pouvez passer sur Tipeee, ne serait-ce qu'un euro, ne serait-ce qu'un euro. Des fois, on se dit un euro, ça ne sert à rien, c'est ridicule. Bah oui, mais en fait, si tout le monde faisait ça, j'aurais juste plus besoin de m'inquiéter. Enfin, vous imaginez, si tous les gens qui regardent la vidéo, même une pute vidéo, là, vous êtes... Là, je ne sais pas, la vidéo, elle est faite entre 1000 et 2000 vues, peut-être. Bah là, et si tout le monde donnait un euro, c'est vrai, ce n'est pas le cas. Mais une fois par mois, une fois par mois, un euro, ce n'est pas ouf, quand même. Eh bien, du coup, ça fait 2000 balles. 2000 balles par mois, je peux vous dire que je suis un peu peu perçu. Enfin, voilà, c'est... Bon, après, il y a toujours aussi le côté que ça rentre dans une structure. Je rappelle qu'il faut une structure juridique. Quand vous recevez des sous de par une chaîne, etc., normalement, tout le monde ne le fait pas, mais ça doit être encadré dans une structure. Moi, je fais le... Enfin, je joue le jeu, je suis clair. Donc, du coup, c'est dans une structure. Donc, forcément, vous payez de l'URSSAF, etc., sur les dons de Tipeee, etc. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui font l'effort. Et là, les derniers petits pas en date, c'est le Livre des Rancunes, donc pseudo assez amusant. Donc, merci beaucoup à toi. Et Dacy, voilà, merci vraiment à vous tous. Et puis, je vous rappelle, les contreparties que vous avez, c'est les rediffusions des lives sur Twitch, sans publicité, les vidéos lore sur la chaîne Wargamelore IGTV, sans publicité et en avance. Et puis, voilà, je continue à exister. Ça, c'est la meilleure des contreparties, en tout cas sur YouTube, parce que, voilà, normalement, je continue à exister aussi, même si une fois que la chaîne est finie. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer à vous fournir du contenu. Et puis, si vous ne voulez pas soutenir sur Tipeee, vous pouvez aussi passer par les liens d'affiliation, tous les liens d'affiliation. Et typiquement, il y a une bi-place, vous récupérez 20% sur vos produits. Et puis moi, ça me fait vivre, ça me soutient aussi. Merci beaucoup à vous. Alors, on parle des soutiens. Et bah, typiquement, c'est Torek. Merci beaucoup Torek pour le soutien qui sponsorise cette vidéo. Et là, du 12 novembre au 1er décembre, eh bien, vous avez une offre Black Friday. Donc, vous avez 15% de remise sur les produits avec le code FridayVan... J'allais le dire en anglais ou en français... 24, 24, voilà. Et puis, chez Torek, qu'est-ce que vous allez trouver ? Je vous fais un petit peu rapidement dans les nouveautés. En fait, ce qui est vraiment sympa chez Torek, c'est qu'il y a vraiment énormément de nouveautés. Il est très réactif. Là, je lui ai glissé le petit mot « Mec, sort un tapis Warhammer Underworld ». Ça pourrait être sympa, donc pas de nouvelles. Mais j'espère que bientôt, on aura des petites nouvelles sur un petit tapis Warhammer Underworld. Et puis, je pense même que si vous, vous avez des idées, des suggestions comme ça, vous pouvez toujours envoyer un mail à Torek en disant « Tiens, ce serait pas con quand même de sortir... » Je sais pas. Alors si, j'ai un très bon exemple. Un tapis pour Conquest, dans une ambiance un petit peu steampunk, antiquité, par exemple. Ça me rendrait service, personnellement. Mais après, c'est un désir qu'une personne a. Peut-être qu'il peut être partagé par plusieurs. Et peut-être que ça peut inspirer la création de Torek. Et comme il est vraiment très réactif, et qu'il produit lui-même aussi. Ça, c'est très important. Là, en début de mois de décembre, vous aurez la vidéo sur... quand j'ai été visiter justement la grande... Comment on appelait ça ? L'usine de création Torek. Et du coup, comme ça, vous verrez exactement comment il produit les tapis, les accessoires, etc. Et vous verrez comment ça fonctionne aussi. Donc ce sera aussi assez important si vous posez la question « Comment on fait les tapis ? » Et bien là, vous aurez la réponse. Voilà. Et puis, les dernières nouveautés, justement, c'est pas mal d'objectifs avec un design qui est assez sympa. J'aime bien le design. Ça pète, en fait. C'est assez joli. Alors, on aime ou pas les gabarits un peu colorés comme ça. En fait, mais c'est vrai qu'un objet comme ça, c'est pas mal. Alors, il faut essayer de l'harmoniser, évidemment, avec un tapis qui va bien. Mais en tout cas, vous pouvez choisir comme ça votre set d'objectifs pour Warhammer 40 000. Et il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ça, je vous l'avais déjà montré en vidéo. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus typique et beaucoup plus engagé dans la création. Voilà, voilà. Et puis, je vous rappelle que tout au long de l'année, vous avez un code promo aussi IGY TV avec le lien qui est en description de la vidéo. Alors, les nouvelles figurines du jour, ce sont deux personnages pour Necromunda. Alors, j'avoue, j'avoue, la tête de ce personnage, ça me fait penser à un truc, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc là, on l'a un petit peu ici. Alors, quand on voit ça, on dirait, OK, ça, c'est un Chaplin Space Marine. Non, ce n'est pas un Chaplin Space Marine. C'est ce personnage-là. Mais j'avoue que ça me fait penser. Alors, je ne sais pas si ça vient d'un jeu vidéo, si ça vient de, je ne sais pas quoi, mais ce casque comme ça noir avec les yeux ronds. Je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, n'hésitez pas à m'aider en commentaire. En tout cas, je pense que lui, dans le côté Grimdark, on est nickel. Ça, c'est le genre de personnage. Vous pouvez vraiment le jouer, l'incorporer à du jeu de rôle, l'incorporer à plein d'autres choses. L'incorporer, évidemment, dans Necromunda. Moi, j'aime bien essayer de voir à chaque fois comment on peut utiliser les figurines dans d'autres univers. Et lui, pour le coup, franchement, c'est top. Donc, tout ça, ça va être, bien sûr, encore une fois, chez Forge World. Et puis là, on a l'autre personnage, un peu plus bandit classique, avec tous ces petits cadrans. Je ne sais pas si c'est des horloges ou des taquimètes. Je ne sais pas ce que ça peut être. Mais en tout cas, voilà. Les règles, je ne m'en occupe pas. Enfin, tout ce qui est présentation. Mais voilà, en tout cas, les nouvelles figurines qui seront bientôt disponibles. Allez, dernière chose, on va être avec le sondage. Donc là, j'ai... Bon, je pense que le sondage est assez clair. C'est la table de jeu et ses décors se doivent d'être, voilà. Facile à ranger. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ce qui compte, c'est que ça ne prenne pas trop de place. Voilà, vraiment, ce côté pratique. Ensuite, résistant au temps et au transport. C'est-à-dire que votre décor, vous devez pouvoir l'utiliser sur le long terme. Si vous avez un truc magnifique, par contre, dès que vous le bougez ou dès que le temps passe, ça s'abîme, ce n'est pas top. Bowie immersif. Donc là, c'est vraiment... On se fait plaisir. On est sur du diorama. C'est-à-dire que même si, bah oui, ce n'est pas facile de poser les figurines, ce n'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est vraiment quand vous vous plongez, vous mettez au niveau des yeux de la figurine et que vous regardez, vous voyagez, vous trouvez ça magnifique. Ou alors, clair et net pour le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe, ce qui compte, c'est qu'il faut que ce soit efficace en termes de jeu. Typiquement, du cartouin pizza, mais en deux pour faire les ruines. Mais au moins, c'est clair et net. Il n'y a aucune discussion à avoir avant le début de la partie. L'adversaire, c'est exactement où vous allez... Justement, comment jouer les décors ? Il n'y a pas de discussion. Vous n'êtes pas en train de jouer au tour 3. Vous faites... Au fait, on avait dit qu'on peut passer à travers ce bout de bois ou pas, là, en fait. Moi, j'ai vécu ça. J'étais en tournoi dimanche, là. D'ailleurs, merci, coucou. J'étais un tournoi con-quest. C'était très sympa. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait un petit élément de décor qui était un petit muret. Et en fait, on a un certainement, il fait, ah bah, tu ne passes pas à travers. Je fais, bah non, si, c'est juste un décor, en fait. Il fait, bah non, non, nous, on considérait que c'était genre un truc infranchissable. Tu fais, ah, ouais. Donc, du coup, on appelle l'arbitre. Et puis l'arbitre fait, non, 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 c'est juste pour décorer. Et tu fais, bon, bah, ouais, normal. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois aussi. Mais l'autre ne le voyait pas comme ça. Et c'est tout important, justement, d'avoir des décors clairs, nets et précis. C'est que, certes, on peut aimer la beauté. Mais des fois, en fait, c'est normal, je trouve, de sacrifier... Alors là, je prêche contre ma paros. Mais je comprends, en tout cas, ceux qui se disent, peu importe le décor, peu importe s'il est beau, peu importe si c'est juste un carton en pizza. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien découpé et qu'on sache exactement comment l'interpréter en termes de jeu. Et pour savoir où vous vous placez, bon, moi, vous savez, car ça va plutôt être dans le beau et immersif, où vous vous placez, eh bien, voilà, n'hésitez pas à voter, tout simplement, dans ce sondage. Voilà, tout simplement. J'étais un peu de mal à la meur. Et puis, oui, c'est parce que moi, j'avais fait ça. J'avais vraiment proposé, pour le rapport de bataille que j'ai tourné vendredi dernier, qui sortira, je l'espère, en décembre. Je vais tout faire pour qu'il sorte assez rapidement. Je vous ai fait voter, en fait, j'avais les décors et je voulais voir qu'est-ce que vous choisissiez comme type de tapis. Et puis, voilà, je vous avais fait plusieurs propositions et c'est pour ça que ça m'a fait réfléchir aussi à cette thématique sur les décors. Mais en tout cas, je pense que les décors, ça doit donner envie malgré tout parce qu'encore une fois, pensez aux gens qui vont regarder votre partie et qui ne jouent pas déjà. Quand vous êtes dans un environnement où tout le monde joue déjà, tout le monde sait ce que c'est, formidable. Par contre, quand vous partagez une photo sur Internet, quand vous êtes dans un salon, quand vous êtes, alors pas votre salon de chale à manger, mais quand vous êtes sur un lieu public et qu'il y a des gens qui vont regarder ou dans un magasin, par exemple, l'image que vous allez donner, c'est la première image qu'ils vont avoir sur le jeu. Et s'ils voient des décors tout moches qu'ils ne donnent pas envie, ils ne vont pas avoir envie d'y aller. C'est comme tout, c'est la voiture est jolie, elle est moche, d'accord ? Après, ce qui compte, effectivement, c'est est-ce qu'elle va consommer, est-ce qu'elle est pratique, est-ce qu'elle roule bien ? Mais le premier contact visuel, c'est vraiment ce qui va vous donner un petit peu envie ou pas d'aller voir et de creuser peut-être les choses. Et surtout, rappelez-vous, vous, comment vous avez commencé le jeu de figurines, votre premier contact, qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'était vraiment, on vous a parlé d'un système de jeu et vous êtes venus et puis après, vous avez dit ah oui, ok, d'accord, d'accord. Ou alors, est-ce que vous avez vu une belle table de jeu ? Vous vous êtes dit qu'est-ce que c'est que ça ? Vous vous avez regardé, vous avez vu que c'était des figurines, vous avez vu que les mecs étaient en train de jouer, qu'ils avaient l'air de s'éclater et c'est comme ça que vous vous retrouvez à regarder cette vidéo aujourd'hui. Pensez-y. Voilà, merci à tous. En tout cas, on se retrouve tout le temps de la semaine, demain en live et puis plus tard aussi, etc. Voilà, merci à vous en tout cas et à bientôt. Salut, bye. Allez, on vote. Publiez. Sous-titrage ST' 501